Salut, salut à tous ! Aujourd'hui je vais vous parler des premiers vulgarisateurs, des premiers hommes de sciences, de lettres ou d'art qui ont voulu transmettre du savoir ou des connaissances au plus grand nombre. Qui étaient-ils ? A qui leurs ouvrages s'adressaient-ils ? Et comment procédaient-ils ? C'est ce qui va nous occuper dans cet épisode. Quand on dit vulgarisation, la première idée qui puisse nous venir à l'esprit, c'est peut-être la fameuse encyclopédie de Diderot d'Alembert. Il est vrai que les premiers essais pour un large public au XVIIIe avaient une visée symbolique très forte. C'est le siècle des Lumières où les savants se sentent investis d'une mission civilisatrice envers le peuple. Il faut instruire pour remédier aux maux de la société, et en particulier l'obscurantisme chrétien. Donc c'est essentiellement un point de vue moral. Beaucoup voient dans le progrès scientifique le salut de l'humanité. Beaucoup. Mais certains, à l'inverse, pensent, comme Rousseau par exemple, que la science pervertirait les vertus stoïques naturelles de l'homme. Penser que la vulgarisation n'existait pas avant le XVIIIe siècle est une idée fausse. Avant le XVIIIe siècle, il y a bien évidemment eu des tentatives de vulgarisation plus ou moins abouties, mais sous un autre format que celui habituellement destiné à l'église et au gouvernement. Le tout premier scientifique célèbre à vulgariser est Galilée, qui, dans le dialogue sur les deux principaux systèmes du monde en 1632, opte pour un italien populaire plutôt que pour le latin. On pourrait également citer dans la même veine Bernard Palissy, artiste et savant, et ses discours admirables en 1580, qui choisit lui aussi d'avoir recours à un langage vulgaire, c'est-à-dire en langue du peuple, pour traduire ses découvertes. En refusant la langue du pape, ces deux auteurs montrent leur volonté de rendre public et accessible leur découverte scientifique. Je vous présente ces auteurs en même temps, car leur livre et leur manière de vulgariser est semblable. Tous deux ont recours au système du question-réponse, ce qui évoque leur titre d'ouvrage, dialogue, discours, et vous verrez qu'à l'intérieur, il y a toujours au minimum deux personnages qui s'affrontent. D'un côté, le scientifique expérimente, face au référent du savoir classique. Alors il faut savoir qu'à cette époque, le savoir classique, ça fait référence à l'école scolastique, dont les principes scientifiques dépendent des dogmes théologiques. On commence à vouloir montrer que les résultats scientifiques ne coïncident pas avec le discours religieux. En même temps, à cette époque, il s'agit de faire comprendre que la Terre n'est pas le centre de l'univers, et un peu de théâtralité, ou en tout cas une façon orale de transmettre du savoir, est sans doute nécessaire. Cette mise en scène, c'est une stratégie pédagogique de la part de Galilée et de Palissy. Palissy, de son côté, il va développer les cabinets de curiosité, des lieux où se rencontrent les érudits et les savants, avec comme public des nobles et des courtisans. Des collections très diverses d'objets se créent petit à petit à l'usage des scientifiques, commencent alors une époque de classification de ces biens. En parallèle à ces petits lieux d'échange et de conversation, vont se construire de véritables institutions du savoir. En 1666 est fondée l'Académie des sciences de Paris par Louis XIV et Colbert. Cette construction permet au pouvoir royal de s'approprier les découvertes scientifiques. C'est eux qui logent et qui fournissent le matos, c'est eux qui contrôlent les publications scientifiques. Le rôle de l'Académie n'est pas d'enfermer le savoir, mais plutôt de le mettre au service de l'État en découvrant des techniques nouvelles et en collectant des inventions au profit du roi. On pourrait croire là qu'il s'agit d'un retour en arrière où le roi est l'unique bénéficiaire des découvertes scientifiques. C'est pas tout à fait ça. Si l'Académie n'a pas vraiment vocation à diffuser le savoir, son secrétaire, Bernard de Fontenelle, a bien conscience que les sciences sont utiles au sens où elles forment la réflexion, elles sont un divertissement, un plaisir de l'esprit. Dans un plaidoyer en faveur de la science qui paraît en 1699, il souhaite que l'on continue à vulgariser et il s'emploie à rendre publiques les découvertes au moyen de journaux, tels le journal des savants. C'est aussi un moyen d'accroître le prestige de son institution. Comme ses prédécesseurs, Fontenelle y croit au potentiel du dialogue. Il va même faire du dialogue scientifique un genre littéraire. A partir de ce moment, les éditeurs vont multiplier les publications de ce type. Ainsi, l'idée d'une science amusante émerge, comme le laissent penser quantité d'ouvrages qui paraissent à cette époque. On pourrait citer le livre de Jacques Ozanam, Récréation mathématique et physique, en 1694. Si Fontenelle et Galilée ont choisi comme mode de diffusion du savoir le livre, et bien à l'inverse, certains savants préfèrent d'autres modes de transmission. En particulier l'abbé Nollet, qui après un séjour en Angleterre où il constata que les expériences étaient rendues publiques, donnera des cours inspirés du modèle britannique. Il insiste sur le caractère visuel pour transmettre du savoir. Fontenelle parlait d'amusement, ici, il ne suffit plus d'un texte, il faut l'illustrer. Nollet, il fait le choix de faire ses expériences en public et de tester. Il introduira notamment l'électricité dans les salons avec son plateau électrostatique. En dehors de l'Académie des sciences, il n'y a pas qu'elle, il y en a d'autres, et de ses premiers ouvrages de vulgarisation, la science classique, qui correspond à la doctrine officielle de l'Église, est toujours mise dans les universités, à la Sorbonne par exemple. Pour l'instant, les savants qui expérimentent n'ont aucun lieu officiel pour partager et se rencontrer, et ils passent un petit peu pour des rebelles. Pourtant, ces savants y cherchent à intéresser par leurs travaux les aristocrates, qui sont à l'époque les seuls qui sachent à peu près lire et écrire, qu'on soit d'accord, on ne parle pas de culture pour tous. Et ça marche, ces aristos agissent peu à peu comme des mécènes, et la science va devenir à la mode. Au siècle des Lumières, si à 50 ans, tu n'as pas ton cabinet de curiosité et ton club scientifique, tu as raté ta vie. Déjà au 18ème, les sciences sont majoritairement représentées par des hommes. Une femme va s'imposer dans ce cercle de scientifiques, c'est Émilie du Châtelet qui proposera la première traduction en français de l'œuvre de Newton et Principat, qui deviendra une sorte de bible dans l'histoire des sciences modernes. Ici, la vulgarisation, c'est la traduction fidèle des propos de Newton. On veut que ces théories soient connues en France, notamment celles sur les couleurs, les fluides, les marées et les lois de la gravitation universelle. Émilie du Châtelet, elle choisit le français plutôt que le latin pour traduire ces théories. Pourquoi ? Parce qu'à cette époque, le latin ne permet plus de traduire de nouvelles idées. Plutôt que d'inventer de nouvelles locutions latines, on préfère enrichir la langue française. Et c'est son mec, Voltaire, qui prend en charge le côté promotionnel en donnant conférence sur conférence pour expliquer tout cela à un public mondain. On ne va pas s'étendre ici sur ce personnage, son œuvre littéraire et politique. On va plutôt s'attacher seulement à une publication, celle des Lettres philosophiques, qui est une tentative de vulgarisation du système politique de la Grande-Bretagne. L'échec fut total. Voltaire voudrait que la France prenne modèle sur l'Angleterre au niveau du système politique. Et en voulant inoculer une petite dose de britannisme, il sous-entend qu'une constitution et une assemblée sont souhaitables, deux choses dont la France absolutiste n'est pas pourvue. Le roi Louis XV, il refuse qu'on remette en cause ses méthodes de gouvernement. Du coup, il émet une lettre de cachet contre Voltaire. Une lettre de cachet, ça veut dire que le roi, pour diverses raisons, peut décider d'arrêter des opposants. Et ce sera le cas pour Voltaire et ses écrits licencieux. Petite parenthèse, cette possibilité de pouvoir arrêter de manière arbitraire est l'une des raisons pour lesquelles la révolution a été faite. Fin de la parenthèse. Dans cet épisode, j'ai voulu vous présenter des personnalités plus ou moins connues et qui ont choisi de consacrer du temps à expliquer leur découverte. Derrière des intentions diverses, les choix des savants pour parler au plus grand nombre ont toujours été la simplification de la langue, l'amusement, l'illustration et l'expérimentation. Ces techniques, elles ont toujours cours à notre époque. On peut être un grand scientifique et ne pas réussir à se faire comprendre par tous. Au final, il ne s'agit pas de savoir qui est légitime pour faire de la vulgarisation. Tout le monde est légitime pour expliquer un fait qu'il maîtrise. La véritable question de la vulgarisation est plutôt comment, de quelle manière faut-il vulgariser, et en particulier à notre époque. Faut-il rester sur son piédestal scientifique et maintenir un langage certes précis et rigoureux, mais inaccessible pour beaucoup ? Faut-il à l'inverse rendre le propos bébête, avec des questions cons pour reprendre le titre évocateur d'une chaîne, et insinuer que les capacités intellectuelles de l'auditeur se situent à ce niveau ? Parce que t'es con. Complètement con. Faut-il tout miser sur la forme plutôt que le contenu ? Faut-il s'interdire toute ouverture qui ne fait pas consensus ? Et j'insiste sur le terme consensus, ça ne veut pas dire que les hypothèses sont fausses. Enfin, prenons des exemples peut-être plus précis. Faut-il vulgariser tel un Henri Guillemin, en revendiquant clairement sa pensée politique, s'exposer de la sorte, et orienter ses explications en ce sens, au détriment parfois de la véracité des faits ? Ou bien en version Stéphane Bern, tout sourire, réduisant les périodes de bouleversements révolutionnaires aux simples anecdotes des habitudes hygiéniques des membres de la Cour royale ? A ce propos, je vous conseille vivement la chaîne d'Estonie et sa playlist Veni, vidi, sensi, qui a consacré deux épisodes, l'un à Henri Guillemin, qui était un historien très productif durant les années 60-70 à la télévision, et un autre épisode consacré à Stéphane Bern. Il n'y a certainement pas une seule bonne façon de vulgariser, et dans toutes celles que je viens de vous citer, il y a un tri à faire, il y a une critique de votre part à élaborer. Même ici, je vous donne les moyens de me critiquer, vous pouvez aller cliquer sur les sources de l'épisode et vérifier que je ne me fous pas de vous. L'auditeur, il a un rôle fondamental dans la qualité des vidéos de vulgarisation, et je parlerai en particulier du cas de YouTube. Vous avez, nous avons tous la possibilité d'interagir via cette plateforme. Vous avez à disposition un espace destiné aux commentaires. Usez-en, de manière constructive bien sûr, mais posez vos questions. Et je pense que c'est dans ce sens qu'il faut aller. La diffusion du savoir s'est toujours faite, et se fait encore de façon verticale, l'information venant des hautes sphères de la société. Le gouvernement autant des rois, mais c'est aussi vrai pour les médias aujourd'hui, comme la télé par exemple. De nos jours, grâce à la vulgarisation sur Internet, on peut envisager une diffusion horizontale, et non plus verticale. Un savoir qui reste accessible facilement pour ceux qui le souhaitent, mais surtout qui naît d'une interaction et d'un partage. L'émission Let's Play Science de Dirty Biology était en ce sens une belle initiative. Les épisodes se construisaient à partir des commentaires laissés par les abonnés. Le partage des expériences sur Internet, est-ce que ce ne serait pas alors le nouvel empirisme ? Procédant par raccourci, avec une dose de pensée magique parfois, de mélange d'influence, ce qui fait qu'il y a du bon comme du moins bon, mais il y a quand même du bon. Cet épisode est terminé, merci à tous de l'avoir regardé, j'espère qu'il vous a plu. Dans tous les cas, n'hésitez pas à le partager et à vous abonner à la chaîne. Vous trouverez dans la barre d'infos les sources de l'épisode, bien évidemment, et des liens vers les chaînes que j'ai citées, notamment Histonie pour la playlist Veni, Vidi, Sensi. A la prochaine, salut ! Sous-titrage ST' 501